Je ne sais pas si... Aura l'obligation de vérifier son Khamet. Si tu pars de chez toi et que tu reviens après Pessah, dans les 30 jours qui précèdent Pessah, si par exemple tu pars deux semaines après Pessah, et tu reviendras chez toi que après Pessah, donc tu es parti en Israël deux semaines ou une semaine avant Pessah quelque part, tu es obligé de faire l'abdicat Khamet chez toi, avec la bougie, mais sans bénédiction bien sûr, sans bénédiction. Car quand on est 30 jours, il y a encore la notion d'obligation d'exterminer le Khamet à la maison. D'où l'importance de parler de Pessah, parce qu'en réalité, la préparation, la préface de la fête de Pessah commence 30 jours avant le jour de Pessah lui-même. Et si tu quittes ta maison avant les 30 jours, donc 31 jours, 32 jours, donc avant Purim, tu as quitté chez toi pour revenir, ne serait-ce qu'après Pessah, dans ce cas-là, tu n'as rien besoin de faire chez toi, juste vendre le Khamet. Donc tu pourras l'annuler en disant, tu vendras ton Khamet. Maintenant, il compte revenir avant Pessah, il est sorti avant Pessah, mais il reviendra pour faire Pessah chez lui. Même dans ce cas-là, même s'il revient avant Pessah, on a peur qu'il n'aura pas le temps de faire l'abdicat de Pessah, parce qu'il revient le jour de Pessah, avant de quitter chez lui dans les 30 jours, il devra faire l'abdicat de Pessah. Et c'est derrière sans bracha. Encore une dernière halacha pour aujourd'hui, je vous libère. Donc, celui qui sort, peu importe, de Pessah, c'est une caravane, de façon à ce qu'il soit obligé de vérifier. Dans ce cas-là, s'il a laissé sa femme à la maison ou ses enfants, et que lui est parti, pour X raisons au niveau professionnel, par exemple, eh bien, ce sera sa femme ou ses enfants, de celui de 13 ans, qui prend l'abdicat de Pessah, avec la bénédiction chez lui. Baruchat d'un aïe l'olam, amén ve'amén.